Comme vous savez, la proposition de service du réseau Rapibus a suscité beaucoup d'intérêt. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont pris part aux consultations, qui ont pris le temps de compléter le formulaire de commentaires en ligne et tous ceux et celles qui ont participé aux rencontres publiques d'information. Plus de 900 répondants ont participé, ont partagé leur opinion via notre site Web et plus de 300 personnes se sont présentées à l'une des trois soirées organisées par la STO. L'ensemble des commentaires recueillis sera compilé et analysé un par un. Cette étape nous permettra de bien cerner les besoins exprimés par l'ensemble des usagers, quartier par quartier. À ce stade-ci, il est bien sûr trop tôt pour s'avancer sur les modifications qui seront emportées, mais déjà, à la lumière des commentaires, on a bien compris qu'il y a, entre autres, un besoin de revoir certains temps de parcours. Nos équipes sont au travail et la proposition définitive des services sera déposée au conseil d'administration le printemps prochain. La STO est à l'écoute de sa clientèle. Nous sommes déterminés à présenter un réseau en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble des usagers du transport en commun concernés par l'arrivée du Rapibus. Et nous voulons, bien sûr, aussi que l'arrivée du Rapibus convainque nombre de non-usagers de le devenir. Donc, merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de remplir les formulaires. Il y a un travail très pointu qui est déjà commencé et qui va se continuer dans les prochains mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !